Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce débriefing du match OM Villarreal. Donc avec cette victoire 2 buts à 1 de l'Olympique de Marseille. Donc je vais vous faire un petit débriefing du match, de l'extérieur du match aussi. Parce que c'était un match exceptionnel, on va dire dans le terme des retrouvailles de notre vélodrome, des retrouvailles de tous les supporters. C'était, comment vous expliquez les amis, vraiment un kiff exceptionnel hier soir de retourner dans ce stade, de retrouver cette atmosphère autour du stade avec les fumigènes, les barraques à sandwich, les collègues. C'était vraiment un moment fabuleux de retrouver ce vélodrome, même si hier soir il n'y avait que 30 000 spectateurs. Donc c'était vraiment un moment inoubliable. Donc vivement le prochain match contre Bordeaux, il y aura peut-être 50 000 supporters. Et après on retrouvera sur des capacités maximales du stade. Voilà les poteaux, donc c'était pour vous faire ce petit résumé du match. Hier soir il y avait exactement 29 974 supporters au stade. Il y a 26 places qui ne se sont pas vendues. Dommage pour les 26 qui ne sont pas venus, parce que franchement vous auriez passé une soirée fabuleuse. Hier soir qu'est-ce qu'on a vu au stade ? On a vu une équipe de l'OM transformée. Une équipe de l'OM où on ne s'embête pas à l'avoir regardé jouer. Je voulais faire un gros big up à notre président, Pablo Longoria, qui nous a fait une équipe de football avec un ticket-restaurant, sans exagérer, en exagérant un peu on va dire. Voilà, donc qu'il y ait des Saoudiens ou pas derrière, franchement maintenant je m'en bats les couilles, je vais être franc avec vous. Là on a une équipe avec du caractère, une équipe avec des joueurs qui veulent faire plaisir aux supporters, et franchement ça, ça me régale les amis. Hier soir on a vu du football, on a vu une équipe offensive, une équipe qui a proposé du jeu, une équipe qui est toujours allée vers l'avant. J'en avais marre de voir cette équipe l'année dernière, elle a toujours joué sur des passes en retrait, des machines, des ci, des là. Là, on a un OM conquérant, on a un OM qui joue avec la phrase fétiche du club, on a un OM droit au but les amis. Côté défensif, l'équipe elle était très bonne aussi, le trio Saliba, Balerdi et Luan Perez, ils ont été fabuleux. Saliba, c'est vraiment un super joueur, calme, technique, il apporte une sérénité dans la défense. Bon, Balerdi, aux côtés de Luan Perez et de ces deux jeunes, Balerdi, il a bien joué hier, il faut dire ce qu'il est. Et le Luan Perez, les gars, écoutez-moi, c'est un phénomène ce mec, pour le peu qu'on l'a payé, je crois autour de 4 millions, mais on ne pouvait pas mieux espérer, ce mec-là sera quand même une référence au niveau du recrutement de l'OM. Dans le match, l'OM n'a jamais été menacé, on a eu l'impression de maîtriser cet adversaire du début jusqu'à la fin. Que dire ? Que dire du Dimitri Payat ? Alors on a eu un Dimitri Payat exceptionnel, d'ailleurs il a fait une préparation exceptionnelle, Dimitri Payat. Vous savez très bien que j'ai été le premier l'année dernière à ne pas lui faire de cadeau, c'est vrai que l'année dernière il a eu un gros manque de sérieux, mais bon je commence un peu à l'excuser, je pense que le mec il devait en avoir plein le cul d'être à côté de ce Thauvin, et là on retrouve un Dimitri Payat des grands soirs, un Dimitri Payat qui refait vivre cette équipe, qui est le patron de l'équipe, d'ailleurs hier soir il a mis deux buts, dont un qui ne lui a pas été attribué, un second but magnifique, et il a mené une animation dans l'équipe fabuleuse, donc je dis bravo à Dimitri Payat. Ensuite, je voudrais féliciter aussi tous les ailiers qu'on a à l'OM cette saison, que ce soit en premier et mi-temps le petit Enrique qui a été pas mal, dribbler, passeur, bon il manque toujours un peu de peps, de tenter les choses, mais bon c'est un joueur qui va progresser le petit Enrique, et les deux autres, donc le petit Hunder, donc arrêtez de le critiquer les amis, parce que pour moi Hunder il est qu'au début, laissez lui le temps de s'adapter, mais déjà rien que maintenant, il a 4 Thauvin dans les jambes, moi je peux vous le dire, c'est un mec percutant, d'ailleurs il a marqué un but qui lui a été refusé, le mec rapide, et face au goal il n'a pas hésité, c'était dedans, donc faites lui confiance, ce jeune il sera super bon, il va nous apporter beaucoup de joie cette année, et l'autre, l'américain, Conrad de la Fuente, alors lui pour moi ça sera cette année un des meilleurs au niveau du recrutement, il est fabuleux ce jeune, vous allez voir que lui aussi, donc on va avoir en fait, dans tout ça j'imagine le retour de Milik les amis, je pense que Milik cette saison, il va être minimum à 20 buts, je peux vous l'assurer ça, autre secteur du jeu qui est fabuleux, c'est le milieu de terrain, un gros big up à Gendouzi, les amis Gendouzi c'est un monstre, ce jeune il va apporter au milieu de terrain une vivacité, il est toujours à jouer vers l'avant, à se proposer, le mec il a 14 poumons, je n'ai pas commis il en a, et d'ailleurs c'est un mec qui fait progresser le petit pape gay, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, le petit pape gay il n'est plus dans son sens à jouer en retrait, il va vers l'avant lui aussi, Gerson, fabuleux Gerson, arrêtons de critiquer Gerson, c'est sûr que c'est un joueur qu'on ne va pas voir, mais c'est un mec qui apporte, c'est un mec qui est serein au milieu de terrain, c'est un mec sur qui on fait des fautes, d'ailleurs la deuxième faute, le deuxième carton pour Villarreal, c'est lui qui donc, c'est sur une faute sur Gerson que le rouge est donné, voilà donc en fait cette année les amis, je suis très optimiste, parce qu'on a vraiment une bonne équipe, donc en plus pensons qu'il y a Lirola qui risque d'arriver, il y a Milik qui va arriver dans cette équipe aussi, donc je suis vraiment, je mets tous les voyants au vert, pour cette équipe, cette saison, je pense que cette année, on jouera le podium sans problème, et même je vais jusqu'à vous dire que dans notre enceinte du Vélodrome, il n'y en a pas beaucoup qui vont venir gagner cette année, parce qu'avec un stade à 60 000, ils peuvent venir qui veut, les Lyonnais, les Monégasques, même les Parisiens, ils peuvent venir avec leurs joueurs, leurs super recrues, mais avec l'équipe qu'on a, et avec le cœur qu'il y en a cette équipe, je crois que cette année, on peut battre n'importe qui au Vélodrome, voilà, et même je vais vous dire que les amis, à mon avis, on va réussir une super saison, en Europa League, et on peut espérer pourquoi pas de la gagner, voilà les potos, merci à tous, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube OM Flash News, à la chaîne Twitch, à la page OM Flash News sur Facebook aussi, et voilà, je vous embrasse tous, on est heureux, belle victoire, et heureux d'avoir retrouvé notre Vélodrome, ciao les gars, bon dimanche à tous, ciao ciao ! Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !